Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui déjà pour le dernier make-up d'Halloween qui sera donc Dark Angel et il y a une petite surprise à la fin Donc voilà, chaque année je m'amuse à dériver un truc féerique, enfin un truc mignon, un truc dark donc on a fait Dark Sirène, Dark... je ne sais plus, Fairy et je ne sais plus, il y en a un troisième, mais je ne sais plus c'est quoi, enfin bref Ben voilà, écoutez, alors on se retrouve à la fin pour une petite surprise, ne vous attendez pas à un truc de fou mais voilà, j'ai une petite surprise pour vous parce que j'ai envie de faire tout simplement Et voilà, alors le clou du spectacle, du make-up, c'est ce masque Voilà, mais on va quand même faire un petit truc sympa, plus les accessoires que j'ai fait moi-même mais ça vous verrez pendant le close-up et je vous expliquerai à la fin comment j'ai fait Donc je vais dégager tout fait et je me rapproche et on s'attaque un petit make-up Alors on va partir dans l'argenté et le noir pour aller avec le masque Voilà, et donc je vais prendre la Blowing Smoke de Colourpop Voilà, la palette idéale quand vous voulez, des teintes dark, grise, argenté, noir Magnifique Alors je vais commencer avec un pinceau plat assez large et je vais prendre donc le noir, donc je vous présente la palette à l'envers parce que j'ai envie, enfin parce que c'est comme ça que je la tiens Alors je suis désolée, il y a des petits bruits bizarres devant chez moi Il y a des employés communaux qui sont en train de nettoyer les mauvaises herbes et ils ne sont pas très rapides parce que ça fait déjà une heure que j'attends pour filmer Je vais bien noircir mon ras de cil pour que le make-up se voit en dessous du masque Avec un pinceau propre, je vais déjà commencer à dégrader le bord pour avoir plus facile après N'hésitez pas à essuyer votre pinceau entre temps pour enlever le max de pigments Si vous voyez que ça commence à faire quelques taches Ensuite je vais prendre le gris clair ici en dessous Donc avec le même pinceau Pour continuer mon dégradé Donc là je vais jusque-dessous sur ça Avec un pinceau plat, je vais prendre donc l'argenté ici au milieu C'est trop beau Là je vais juste estomper, donc je reprends mon premier pinceau plat, le coin externe Pas le creux, je le laisse bien défini pour faire un cut crease Je reprends mon pinceau plat et je prends le gris le plus foncé ici en dessous Pour mettre sur la transition Ok, je vais prendre le presque blanc ici C'est un gris très 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 clair, c'est pas un blanc Que je vais mettre en coin interne C'est beau C'est très 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 beau Alors on va commencer par faire un trait de liner classique Pour Stacey, on est bon J'ai plus qu'à mettre du mascara et du crayon noir Bien évidemment Le fard repasse en dessous Mais bon, tant pis Donc je reprends mon cola de chez Glistone Qui est mon meilleur ami Pour les fêtes d'Halloween Ah, j'arrive pas à ouvrir mon truc d'eau Bravo, bravo J'en ai pas d'autres en plus Je reviens Voilà, deux heures plus tard Non c'est pas vrai J'en ai profité pour mettre mon crayon et mon mascara Donc là, je prends mon petit pinceau liner Et je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire On va y aller au feeling Je suis peut-être un peu loin Ah, de toute façon Alors, on va partir quand même sur une espèce d'aile d'ange Une espèce, hein J'ai dit, je sais pas trop qu'est-ce que je fais Si je me mettais dans l'autre sens On verrait peut-être nul Ça ressemble Ah, j'ai toujours une aile d'ange Voilà Je vais faire ça On est pas mal Je vais coller quelques strass après dedans Ah bah écoutez Rouge à eau noir Accessoires Je reviens vous montrer ce que ça donne Et on se retrouve juste après pour un petit concours Et donc voilà Voilà, le look final pour le Dark Angel Alors normalement, j'étais censée avoir des ailes Mais ça a cassé quand j'ai voulu les mettre J'avais fait des ailes comme ça en carton Mais comme je les ai mis sur de la frigolite Ben du coup, ça casse de partout Quand j'essaye de les mettre Pourtant, quand j'ai testé, ça a été Mais là, j'ai perdu des plumes aussi Ça aurait été super beau Mais bon C'est cassé, c'est cassé Voilà Donc j'ai dû mettre ici une petite pointe de colle A fossile pour que le masque Il tienne à peu près sur le nez Parce que sinon il est robique Et ça fait vraiment pas beau L'oréole, c'est également moi qui l'ai faite Avec du fil de fer Tout simplement Enfin, du fil d'aluminium Sur un sur-tête Voilà Et mes ailes C'est cassé C'est le jeu, ma pauvre lusine Vous voyez, ils se décollent déjà Bref Donc dites-moi en commentaire Ce que vous pensez du look Alors, les mitaines C'est pas des mitaines C'est des chaussettes Que j'ai coupé juste le bout C'est des chaussettes, vous savez En rési pour faire le petit nœud Au-dessus de la basket Je les ai mis là Voilà Tout simplement Donc on va pouvoir passer A la partie concours Alors, je vais enlever Ça et le masque Parce qu'il est extrêmement chiant A pas tenir Hop là Voilà Donc bien sûr Si vous n'avez pas les accessoires Enfin, vous avez vu Que l'oréole, c'est moi qui l'ai faite Et si vous n'avez pas les accessoires Vous avez quand même un make-up Et j'ai remis des strass ici Voilà Tout simplement Alors Je formais la vidéo En barre d'infos Et dans le petit i C'est l'étagère Que j'ai faite ici La witchcraft De shelf Étagère de sourcière J'en ai fait une pour vous Voilà Alors, c'est pas grand chose Mais j'avais très envie De vous la faire Alors bien sûr Vous la recevrez après Halloween Puisque c'est Halloween Aujourd'hui pour vous Mais Moi, elle en déco Voilà Je trouve que même si c'est pas Halloween Ça donne quand même un petit genre Donc je vous la montre Et on passe aux conditions Après Voilà J'aime beaucoup Elle est très jolie Alors je vais essayer De vous montrer D'un peu plus près Pour les détails Il y a qui ne veulent pas Faire le focus C'est du mal à voir S'il fait le focus Ça a l'air d'être bon Donc voilà Les petits détails Voilà J'espère que ça vous plaira Alors j'ai fait l'œuf En fimo L'œuf de dragon Les livres Ici et là J'ai fait en carton Mes petites potions Comme j'ai sur le mien Voilà Une petite araignée Une petite boule de cristal Les petites bougies Avec des bougies d'anniversaire Et des petites gugusseries Que j'ai achetées Et voilà Je le trouve également Très joli Comme la mienne Donc si vous voulez voir De plus près A quoi ressemble la mienne Bah vous pouvez aller voir En vidéo Qui est en part d'info Je vais également vous inclure Pour être sûr Que vous les ayez pour Noël Voilà Je vous ai fait Quelques petites décos De sapins de Noël Donc ici Des petits champignons Voilà Si vous me suivez Sur mes vlogs Vous avez vu Des petites décos Comme ça Voilà Des petites ailes d'ange Des petits nœuds Des petits trucs comme ça Donc je vais vous les inclure Avec comme ça La personne qui gagnera Le concours Si ça m'intéresse Aura quelques décos Avant Noël Pour pouvoir le mettre Sur son sapin Et les autres Si j'en fais d'autres Ça sera dans le concours De Noël Le 1er décembre Comme d'habitude Pendant le calendrier de l'avent Voilà Donc les conditions Il faut bien sûr Être abonné à ma chaîne Likez la vidéo Me mettre Des petits anges En commentaire Des petits emojis Ange Voilà Ange et citrouille Ange ou citrouille Enfin voilà Quelque chose en thème Avec la vidéo Remplir le formulaire Qui se trouve également En part d'info Je le fais se terminer Le 11 du 11 Voilà Je trouve que c'est une belle date A 23h59 Et ça sera forcément En voie en mondial relais Comme d'habitude France Métropolitaine Belgique Et Luxembourg Ça ça ne change pas Et voilà Donc la personne Qui sera tirée au sort Je lui enverrai moi-même Un mail Et voilà Je sais que les concouristes Qui viennent que pour les concours Attendent avec impatience L'annonce de la gagnante Je contacte directement La gagnante Par mail Et c'est pour ça Que je vous demande Votre adresse mail Et je fais une story Pour dire que La gagnante a été contactée Sur Instagram Voilà Je ne refais pas Je n'en parle pas Ici en vidéo Vous voulez que je fasse comment L'onglet communauté Il n'y a personne qui regarde Voilà Et bien sûr Les partages Sont fortement appréciés Surtout si vous aimez mon travail Donc n'oubliez pas De liker la vidéo C'est pour la participation Au concours Mais également Pour me faire plaisir Vous abonner également Ça me fait énormément plaisir Et ça m'encourage vraiment beaucoup Moi j'ai tourné Toutes les vidéos d'Halloween Avant que la série se lance Donc j'espère que ça vous plaira Enfin que ça vous aura plu Jusqu'à maintenant pour vous Moi j'ai vraiment hâte Ça commence demain pour moi Donc j'ai vraiment hâte De voir vos retours Et tout ça Voir si vous avez aimé Ce contenu d'Halloween Et pour l'année prochaine Le dark Je pense que je ferai Elf J'ai hésité entre Elf et unicorn Enfin licorne Je pense que je ferai elf Voilà Dites-moi en commentaire Si ça peut vous plaire Et voilà Donc sur ce Moi je n'ai plus qu'à vous dire Bisous bisous Et Happy Halloween Sous-titres par Jérémy Diaz